Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur ce Dying Light 2. On va continuer l'aventure, on a été considéré comme traître par rapport à Sophie et ses sbires. On va voir ce que l'histoire va nous donner comme suite, donc sans plus tarder les potes, on passe directement aux hostilités, c'est parti ! Et c'est reparti, on va se retrouver avec un petit poulet sur l'étagère, magnifique ! Donc, on en était ici, effectivement, j'ai fait quelques petites missions en off, les gars. Voilà, je me suis acheté quelques petites choses, et aussi, j'avais oublié, je pense que tous les joueurs Dying Light le savent, un costume a été dévoilé. Un costume, donc on va le récupérer tout de suite. Ce costume, vous le retrouvez forcément ici, et il est là, voilà. Ce qui va vous permettre d'être bien plus puissant, avec beaucoup plus de force. On aura aussi également pas mal de nouveautés au niveau du parcours. C'est plutôt cool, on va se le mettre. Je vais essayer de me le mettre tout de suite, ce nouveau vêtement. C'est où, c'est où, c'est où ? C'est là. Donc, là, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? En haut du corps, on n'avait rien. Ah, on a ça, ces lunettes là, qui sont un peu mieux. Ensuite, au niveau des gants, du coup, on a récupéré... Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Nous, on a ceux-là, mais je vais prendre ceux-là, qui ont l'air mieux. Ici, on n'a rien de mieux. Donc, on va garder notre haut. Ici, pareil. Le pantalon. Celui qu'on a l'air pas mal, hein. Ok, et les choses... Les choses qu'on a aussi, m'ont l'air plutôt pas mal. Là, on peut améliorer l'arme, je crois. Oui, parfait. Voilà qui est mieux. Ensuite, mon arme, là, est presque morte. Je ne peux pas la modifier. Il me faudrait une arme avec beaucoup de dégâts. Du genre ça. Ensuite, ici, on va se mettre une arme un peu moins lourde. Enfin, le catenal, il était vraiment utile, hein. Il est presque mort, mais il m'a bien servi. On va se prendre la batte. Et elle ne fait que 26 de dégâts, hein. 28. Bon, vous savez quoi ? On va mettre ça pour le moment. Et je vais essayer aussi de vendre des petites choses, ainsi que d'en acheter auprès du vendeur, là. Voir ce qu'on peut lui prendre, ce qu'il a. Une arme à 33, une arme à 32 de dégâts. On n'a que 300 en dessous. Ça n'a pas la folie. Est-ce que j'ai des petites choses à vendre ? Je ne crois pas. Marchandises. Si. J'ai pas mal de choses à vendre. Bon, bah, ça va. Ça va, ça va. Allez, go. On vend tout ça. On a beaucoup de sous, maintenant. On va lui prendre, on va lui prendre, on va lui prendre. Qu'est-ce qu'on va lui prendre ? Je crois que je vais lui prendre ses deux armes. Ouais, vas-y, parce que 32, en vrai, c'est pas mal. On va acheter ces deux-là. Et puis, on va prendre tout ce qui est des ressources. De la ferraille, des mécanettes. Pièces électriques. Il m'en faut, ça. Il m'en faut des câbles. Non. De la ferraille, il m'en faut. Câbles aussi. Et du tissu pour faire du soin. Important. Ah, des lames aussi pour les petits couteaux de jet. Et de la résine. Allez, le reste, c'est bon. Comme ça, on a fait le plein. Et on va pouvoir aller au château. Là où on devait rejoindre Sophie, il me semble. Donc, on va y aller tout de suite. Sans plus tarder. Allez, go. J'ai débloqué aussi la nouvelle compétence, les gars. De quand on accélère, ça nous fait un boost. Quand on appuie sur L3, pardon. Ça nous fait un boost d'accélération. Pour nous permettre de sauter plus loin. Élimination. Tumeur. Waouh. Attention. Allez, on n'a pas le temps. On y va. Merci. C'était juste pour le fouiller. Allez, coulou, 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 coulou. Ça va, on a quatre soins. Un contenu d'inhibiteur dans le coin. Ok. Ok, c'est là. Un petit crochetage. J'espère qu'on va me laisser tranquille. C'est bon, c'est fait rapidement. Ouh, par contre ! Sophie, Jack et Joe sont dans la tour. Ils vont la faire sauter. Bon Dieu. Ok. S'ils font ça, on n'aura aucune source d'eau. Allez, Hayden. La tour est nuée. Essaye de désarmer les charges. Ok. Il faut trouver et désarmer les explosifs. On va se faire ça rapidement. Ok, on voit là. Et deux, un. Ah oui, il y a quelques petits incroyables dans le coin. Sur la porte. Sur la porte. On va arrêter de venir, s'il vous plaît. C'était forcément un bug. Ok, je n'ai pas pris ça. On va le prendre tout de suite. Où est-ce que je dois aller, là ? Ok, il faut monter. Par là. Doucement, 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 doucement. Par là. Let's go. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai remonté ? Ah non, je ne pars. Sauf que là, je ne sais pas où il faut que j'aille en haut, non ? Euh, les gars. Où faut-il que j'aille ? Ici ? Non, non. Visiblement, non. Il n'y a que là, hein. Rencontre ratée. Je ne vois pas où je dois aller, là, les gars. Ah, ok. Ok. Ok, je pense qu'on arrive à un confinant d'inhibiters. Ok, super. Là, je suis en haut, mais... Pareil, ici, je ne vois pas. Ok. Ok. Ça, ça, c'est fait. Allez, on enlève ces explosifs. Voilà qui est mieux. Ici, je peux passer... Repasser par là. Euh... Ensuite... Ok. On va descendre les ciels, tranquillement. Voilà. Donc, on est redescendu. Trouver des avancées explosifs. Ouais, mais... Finalement, il commence à faire nuit. Euh... Ok, mais le prochain, il est haut. L'explosif suivant, il est ouf. Je ne sais pas où il est, moi. Vous êtes sûr que ce n'est pas en haut ? À lui, il tombe, votre immunité va diminuer. Oh, c'est chiant. Bon, moi, je pense qu'il faut forcément descendre. Il faut descendre. Ah, 14 mètres. C'est en bas, hein. Ça va, le port. Merci. Vous êtes dans le coin, là, non ? Parce qu'on en a enlevé un, ici. Ils disent que c'est à 14 mètres. Où est... Où est-il... Cet explosif. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Ouais, c'est très bien, mais... Ça ne me dit pas où est le... L'explosif, là, hein. On est mort, alors, attendez. A priori... A priori... Ok. En fait, je suis sorti juste pour voir où était situé la flèche. Pour pas que je me trompe. Bon, c'est à 20 mètres. Ouvre et ferme. Dans la porte ! Alors, où est ce petit... Ça doit être le dernier en plus explosif, j'en suis sûr. Où il est, ce dernier explosif ? Ok. Ok, ok, ok. On va repasser, hein. On va repasser, on va repasser. Parce que là, je suis descendu. Ils m'ont dit de redescendre. Je suis redescendu. Sauf qu'ici, il n'y a plus rien. Enfin, je ne vois plus rien. Est-ce qu'ils ne seraient pas... Conteneurs d'inhibiteurs à proximité. En haut, non ? Ouais, il y a un contenant d'inhibiteur en haut, hein. Ah, mais c'est en haut, il y a... Attends. Je suis en ouf. Voilà. Il y avait bien un truc en haut. On a trouvé. Ça y est. Ok, c'est pas là. Waouh. Ok. Maintenant, il y a une échelle, ici. Mais, ça ne me dit pas... Où est... Ce dernier explosif ? On y est, on y est, on y est, on y est. Non, je rentre en temps. Allez. On met ça. Les exposistes, c'est tout bon. Conteneurs d'inhibiteurs, parfait. Parfait. Une nouvelle amélioration est disponible. On va s'en mettre tout de suite. Euh... On va augmenter son endurance, hein. Allez. On va augmenter son endurance. On ne perd pas de temps. Euh... Il faut que je monte. Ok. Ah ouais, d'accord. J'ai réussi, après tout. Allez, on ouvre ça. Bien sûr, il faut que c'est trop en l'air. Soit c'est trop du cul du bazar, soit les pacificateurs. Ils nous sauteront dessus au moment où on descendra d'ici, mon pote. Putain, on l'a perdu une mer. On l'a perdu la tête. On ne peut pas être pas trop tout de monde. C'est pour cette raison que c'est l'heure du feu d'artifice. Personne ne s'en sortira vivant. Joe, je ne veux pas mourir, c'est là. T'es là. Oh, je sens la castagne. Je sens la castagne. On va faire sauter la putain de tour. Je te jure. Ah ouais ? Attends, parce que de base, ce ne sont pas des mauvaises personnes, je crois, Joey. Machin. J'ai trouvé les bombes, discutons. L'heure de la parlotte est terminée. On va faire exploser cet endroit. Ok, ils n'ont pas envie de parler. Je ne m'écoute pas. C'est fini. Je veux que ce soit terminé. Et quitter la ville en toute sécurité. Aide-moi. Et je t'aiderai en retour. Tu te trompes, Jack. Personne ne nous laissera sortir d'ici vivant. Écoute, je suis un pèlerin. Allez, faisons tout sauter. Je te mets au défi, je sais que tu ne le feras pas. Je ne l'écoute pas, Jack. C'est terminé. Il fait péter. Je ne sais pas. J'ai peur. Joe, attends. Joe. Hé. Ce n'est pas le pèlerin qui est venu au bazar il y a peu de temps ? Peut-être. Pèlerin ou pas. Peut-être. Et alors ? Tu ne comprends pas ? Si c'est un pèlerin, il peut nous faire sortir. Nous conduire hors de la ville dans un endroit sûr. Je ne fais pas confiance à ce connard. Tu ne fais confiance à personne. Je t'ai déjà dit d'être sympa avec Barney. Bon sang, mais écoute-moi pour une fois. Être sympa avec Barney ? Pour quoi faire ? Pour le faire dégager du bazar. Après ce qu'on a découvert chez les pacificateurs. On l'a prévenu, cet enfoiré. On lui a donné une chance de s'enfuir. Mais il s'est cru plus malin que ça. Prévenu Barney ? À propos de quoi ? Eh bien... À propos de Lucas qui voulait l'arrêter pour détention d'armes, entre autres. Il a préparé son piège pendant des semaines. Et au lieu de se tirer poliment d'ici, il a essayé de faire le malin. Alors, Barney avec Lucas était après lui. Ce crétin voulait déclencher une guerre aux vieux villes d'or. Et si tu me demandes ? La guerre, c'est la dernière chose dont on a besoin. Argent, cristaux, ça, c'est notre histoire. C'est pour ça que j'ai essayé d'en finir avec ce chien enragé et sa sœur. Alors, pèlerin, tu vas nous faire sortir de la ville ou quoi ? Du calme, Joe. Je vais pas me calmer, putain ! Fais-nous sortir de la ville, pèlerin, vers la colonie sécurisée la plus proche. Et personne ne mourra ici. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de les aider, mais... Vas-y, on va les aider, on va les aider. Je peux vous faire sortir de la ville. Mais d'abord, il y a quelque chose dont il faut que je m'occupe. Allez vous cacher quelque part et attendez. Ils vont pas nous voir, t'es sûr ? Ils ne risquent rien, n'a rien. Ils mentent, Jack. Il n'y a pas d'autre moyen. Merde ! J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Mais ok. On vous attendra dans les tunnels près du Tango Motel. On vous donnera un signal quand on y sera. Bon choix. Maintenant, donne-moi le détonateur, Jack. Ok. Au moins, rien ne va péter. Je pense que c'était le bon compromis. Euh... Bah écoutez, on va fouiller tout ce qu'on a à fouiller. On va récupérer tout ce qu'on peut. De la décive, je le prends. Active le site. Bah... Vas-y. Alignement de la ville. Quand vous assignez un site, un site de diversificateurs et aux survivants, ils contrôlent aussi les alentours. Une fonction prend le contrôle d'une zone et il installe ses structures. Les classificateurs y installent des pièges de combat tandis que les survivants construisent des aides au parcours où faciliter les traversées. Plus vous assignez de site à une fonction, plus elle-ci devient forte, ce qui lui permet d'installer d'autres structures encore plus efficaces. L'état actuel de l'alignement de la ville est accessible depuis le menu cartes. Ok. D'accord. Ok. Sinon, vous expliquez un acte au survivant. D'accord. Les pièges UV sont très utiles. Vous êtes pourchaussés, ouais. Les tyrogènes vous permettent de traverser beaucoup plus. Ah, ouais. Tyro. Tyro, tyro, tyro. Ah, ça, c'est cool qu'on puisse faire ça. Je ne savais pas, d'accord. Ok. Il y a tellement de choses à faire dans le jeu, c'est ouf. Ok. Ah, ouais. D'accord. Donc, c'est là que... Ah, mais c'est grand. Le niveau du zone de la ville présente l'actuel des zones de la ville, qu'elles soient neutres ou contrôlées par les pacificateurs ou les survivants. Ok. On trouve ici, on peut voir, c'est ok. D'accord. Ok. Hayden, t'es où, bordel ? Barnès avec Lucas a essayé de le capturer. Oui, il y a plein qu'à Barnet. Je fais les preuves. Il y aurait pu éviter le piège, mais il y allait quand même. C'est là que Lucas a été tué. Ouh, on descend. Peut-être qu'on devrait jeter un oeil à la cachette de Barnet à l'Hôtel Tango. Je vais m'assurer que l'endroit est sûr. Ok. Ah bah super ! Super, super alors. Qu'est-ce qu'on peut faire à améliorer ? Mes crochets, je ne pense pas qu'il y a forcément besoin. On va augmenter ça. Ok, ok. Là, on est plutôt pas mal. Écoutez, on va continuer. Par contre, il fait nuit. Je crois que je vais dormir avant. Je vais dormir et... On va dormir et comme ça, après... Allez, fais dodo. Parfait, on est mieux là. On est mieux, 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 mieux. Tu sais, il y a plus de gens qui se suicident de nos jours que de gens qui se vont tuer. Oh non ! J'ai raté ! Non mais sérieux. Euh... C'est là-bas. C'est là-bas. Donc on y va. On s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Là, je n'ai pas de temps de jouer avec vos bêtises. Il faut que je cours. Que je me raccroche à la vie. Je n'ai pas de temps de jouer avec vous non plus. Les infectés, je suis désolé. Allez, on court, on court, on court, on court. On accélère le pas. On accélère le pas. Hayden, j'ai vu Sophie et ses hommes près du château d'eau. L'endroit devrait être vide maintenant. Mais je ne sais pas quand il reviendra. Bon. On va monter. Parce que visiblement, c'est en haut que ça se passe. Ça a où passé. Pas grand-chose là. Parfait. Allez, go ! Un petit crochetage. En effet, les crochetages, c'est tranquille. Allez, zou ! Sophie ! Ça, j'aime. Ah. Vous avez trouvé des nids qui m'appuient sur le repos. Pourquoi je ne peux pas, là ? Bon, je ne peux pas. Euh, bouteille. Ok. Ok. Valeu, là. Je sais pas où il faut aller, moi, là. Je sais pas, visiblement, c'est pas par là. Pourtant, c'est l'endroit que je devais suivre. Qu'est-ce qu'on a par là ? On fouille tout, hein, je cherche pas. Y'a rien. Descends, j'étais pas lié de monter. Une petite caisse, une petite canette. Ça fait quand même rire qu'ils mettent des petites canettes comme ça dans les caisses. Fouillez la planque. C'est une sorte de collectionneur ou quoi ? Avec des bouteilles. Si, rien de se plaît. Ah, c'était ça, je l'avais même pas vu. C'est quoi, ce bordel ? Oh, putain, c'est... C'est de la peau humaine. A con, j'ai trouvé le tatouage qu'ils ont pris sur Lucas. Putain de barjot. Quoi ? Ouais. Je vais gerber. Dégage de là ! On parlera à Hector et... Pourquoi tu fouilles dans les affaires de ma sœur ? Ouh là, elle est de retour. Il est sérieux, lui, là ? Oh, tu te calmes ! Oh là, 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 mais... Lui, franchement, euh... Viens ! Aïe ! Ah bon, tu veux des coups de tête ? Why ? Mais je me suis skimé ! Aïe ! D'accord, j'ai mis un coup de lame, il m'a regardé. Arrête ! Qu'est-ce qu'il se passe ici, bordel ? T'es cinglé ? Il est en train de nous la mettre à l'envers. Ce putain de pèlerin est en train de nous piéger. Qu'est-ce qu'il raconte, Hayden ? J'ai trouvé la preuve. Caché dans tes affaires. Une preuve ? Une preuve de quoi ? T'as coupé le tatouage du bras du commandant Lucas. Après sa mort ? Ou quand il était encore vivant ? T'es complètement cinglé. C'est pas moi ? Peut-être que c'était pas toi, mais ton taré de frère... Barney n'est pas un psychopathe. Nous n'avons rien à voir avec la mort de Lucas. Je vais voir Aïtor. J'ai la preuve qu'il cherche. Hayden, c'est pas nous. Personne te croira au bazar. Mouais. Peu importe. C'est entre Aïtor et toi maintenant. Attends. Je t'en prie. Aïtor ne se soucie pas de la vérité. Il se soucie pas de trouver le vrai tueur. Il cherche seulement une raison pour faire une descente dans le bazar. C'est pas ma guerre, Sophie. Non. Mais tu auras du sang sur les mains. Le sang des innocents. Quelqu'un est en train de nous piéger. Quelqu'un d'intelligent. On n'est pas des sadiques qui voudraient dépecer Lucas. Et tu le sais. Je sais que tu veux te débarrasser des pacificateurs. Oui. Et on s'en débarrassera. Mais pas comme des psychopathes ou des assassins. Crois-moi. C'est un piège. Je vais t'aider à te rendre au centre. C'est promis. Comment ? En me débarrassant du plus gros problème de ce pays. Les pacificateurs. Ça m'a l'air dangereux. On se prépare pour ça depuis longtemps. Je te raconterai tout quand je serai prête. Garde ta radio près de toi. Il est temps de faire quelques changements dans le coin. Bon. Ok. 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 Eh bien écoutez. 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 On va attendre son appel. On va attendre. On va attendre son appel. Et puis on va y aller. Ça sera la dernière mission de l'épisode je pense. Est-ce qu'il y a des trucs à fouiller ici là ? J'aimerais récupérer des petites choses. Visiblement il n'y a rien. Waouh. Il y a plein de choses vertes. Plein d'objets là. C'est où tous ces objets là ? Je vais regarder. C'est à l'intérieur je crois. Qu'est-ce qu'il y a des trucs à fouiller ? Ah. Je vais trouver un médicament. Pourquoi je ne peux pas me soigner ? Ok. Ah mais je dois être à fond au niveau vie c'est pour ça. Et du coup. Elle va m'appeler quand ? Parce que bon. Parce que bon bon bon. Sophie je t'aime bien mais... J'aimerais bien que tu m'appelles quand même. Waouh. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Quoi ? Quoi ? Ah il y a des gens à Castagne. On va y aller. Mais monte ! Il est sérieux ? Ok, 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 ok. Là ce que je vois c'est compliqué de monter... Ce petit passage là. On va se faire par là. Il est où les gens à Castagne là ? Objet de valeur, activité, nurture... Non mais là je m'en fiche. Je devais... Je devais... J'avais vu un petit point bleu. Avec des possibles... Personnes à... A capturer. On va monter par là, c'est pas grave. ÉLIMINATION ! Waouh ! C'est mort. Aïe. Tiens. Ok, allez faire ça. Euh... Ok. Ok, ok. On va y aller. Je crois que Sophie n'a pas envie de nous appeler, visiblement. On attend toujours son appel. Allez, on se soigne. J'espère d'être bien niveau vie. Allez, on va monter. Euh... Écoutez, je vais me balader par là. Ok. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, encore un truc à activer. Là, j'ai un peu la flemme, je vous ment pas. Faut pas le faire tout de suite. Ok. Ah, bah voilà. Ok. Ok, ok. Bon, bah super. On va aller au bazar, du coup. Let's go. On va prendre cette petite tiro. Voilà qui est bien. Allez, go. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Saute ! Yes ! Allez, monte. Non, toi, t'es pas un ennemi. On y va. Go, bazar. Go, retrouver notre belle et tendre... Ouh là là, je fais mal d'ouf là, par contre. On se soigne. Go, retrouver notre belle et tendre Sophie. Allez, on court, s'il te plaît. On donne tout ce qu'on a. Je pense que c'est la vie qu'on a décidé ainsi. Ah, merde. Ça, c'est ma faute. Je pensais que je pouvais atteindre le toit d'en face, mais visiblement, non. On va utiliser un gros soin. On va utiliser un gros soin. Voilà. Au moins, ça nous met bien. Ah, nous arrivons au bazar. On va voir ce que nous veut Mademoiselle Sophie. Excusez-moi, je ne fais que passer. Je suis à la recherche de Sophie. Je dois lui parler. C'est une urgence. Merci, hein. Où est-elle ? Aller en haut. Ok. C'est de la folie, Sophie. Les pacificateurs ont plus d'armes, plus d'hommes. Ils nous écraseront comme des vers de terre. Et il t'aura peut-être plus d'hommes, mais on a l'avantage du terrain. L'avantage du terrain ? Mais t'es dingue. Je m'y oppose. Tant que je dirigerai le bazar, personne n'attaquera les pacificateurs. Tu n'es plus responsable du bazar. Quoi ? T'es pas un leader, Karl. Ça n'a jamais été le cas. On a perdu des hommes à cause de toi. Des cristaux. T'as failli te faire tuer. Ma mère voulait un bazar libre. Pas des esclaves au service des pacificateurs. Je veux restaurer la paix ici. Soit tu m'aides, soit tu pars. Roger, Humphrey ! Arrêtez-les ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ils veulent trahir le bazar ! Roger ! Tu n'as plus aucune autorité, Karl. Tu veux être comme ta mère ? T'auras du sang sur les mains, Sophie. Beaucoup de sang ! Karl a raison. On n'a aucune chance dans une bataille ouverte. Sophie ? C'est quoi ça ? Donc, on va commencer par les affaiblir. Qu'est-ce que tu veux dire ? On va couper leur source principale d'électricité. Sans l'empuver, Hector ne peut pas défendre sa base. Ils seront chassés des tunnels du métro et coupés de l'armurerie. Comment tout ça me permet de rejoindre la boucle centrale ? Une fois Hector affaibli, il battra en retraite pour attendre les renforts. Ensuite, tu pourras rejoindre la boucle centrale. Mais d'abord, il faut faire sauter le moulin avant. Et rapidement, avant qu'Hector découvre notre plan. Barney, rassemble les gens. Soyez prêts. Roger et Humphrey, allez à l'armurerie. Donnez des armes à tous ceux qui sont capables de se battre. Toi, Aiden, rejoins Alberto et Vincenzo. Ils t'expliqueront le plan. Ok. Communauté et liberté. Ensemble, nous gagnerons. Ok. Ok, ok. Eh ben, écoutez. Avant d'entamer cette grosse mission, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 8. On a gagné pas mal de choses, de ce que j'ai vu. On a gagné pas mal, pas mal de choses. Ok, alors attendez. J'ai des points de compétences. Avant de se quitter, on va faire ça. Qu'est-ce que je peux débloquer ? Augmenter la hauteur depuis laquelle vous pouvez atterrir. Ok. Dépassez-vous plus rapidement sur les rebords. Ok. Augmenter votre vitesse lorsque vous franchissez un obstacle. Ça c'est quoi ? Ah, je peux courir sur les murs. Ok. Pas mal, pas mal. Je pense que je vais augmenter la hauteur du saut. On va augmenter la hauteur du saut. C'est plutôt pas mal. Je pense que ça me paraît... Ça me paraît cool, cool, cool. Plutôt bien ça. Au niveau de l'inventaire, on a... Ah, je peux modifier cette arme. Cool. Parfait. Ah, il me faut de l'occident. Ah, j'ai une panne aussi. La durabilité augmentée. Et je peux mettre une petite porte bonheur. Ouais, pas de 8 heures, c'est bien. Hop, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a là ? Ok, rien de spell. On a des petits trucs. Alors, avant de se quitter, on va aller parler à Alberto. Parce que c'est ce qui est demandé, vu qu'il est juste à côté. On va aller parler à Alberto. Oh, j'ai l'impression qu'il est en train de le gonfler. Regarde, il va pas tarder à péter un câble. Du titane. On a renforcé l'armure à l'aide de titanes qu'on a récupérées à la casse. Elles sont plus légères, offrent une meilleure protection. Pas la peine de vous comporter comme des gros cons. Bah, pourquoi il l'a pas dit tout de suite ? On verra bien. Merci, Vincenzo. T'étais pas obligé. C'était rien, papa. Bah, quant à toi, ces deux balours ont pris les derniers gilets de titanes. Je suis pas là pour ça. Sophie m'envoie. Tu dois me parler d'un plan. Le plan ? Mon plan ? Carl est d'accord ? Carl est d'accord ? Tu as entendu ça, Vincenzo ? Ah, Carl ! Sophie ! Tu vas m'en parler ou je dois le deviner tout seul ? Le moulin à vent. On va faire sauter le moulin à vent. Bingo ! Le grand moulin à vent qui fournit l'énergie du QG des pacificateurs. Ha, ha, ha ! Mais d'abord, on a besoin des charges que Jack et Joe ont laissées au château d'eau. Hein ? Tu veux nous les apporter, pèlerin ? Quand ce sera fait, toutes les lampes à UV du QG des pacificateurs s'éteindront. Ça va permettre aux infectés de les attaquer. Le vieux Viltor sera à nouveau libre. Et toi, tu auras la voie libre pour, tu sais, après les retombées chimiques. Comment ça s'appelle ? La boucle centrale ? La boucle centrale, c'est ça ! Comment vous savez que les pacificateurs partiront sans riposter ? Parce que papa a conçu ce moulin à vent. Il le connaît comme sa poche. Et c'est la seule source d'énergie de la base des pacificateurs. Sans ça, ils ne passeront pas une autre nuit dans le vieux Viltor. Mais on doit agir vite avant que les pacificateurs n'aient vent de nos plans. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Allez, moi je suis chaud. Ok, je m'en occupe. Ok, va au château d'eau. On va utiliser les charges avec lesquelles Jack et Joe ont essayé de le faire sauter. Très bien, moi quand tu y seras. Ok, très bizarre le Alberto quand même. Très 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 bizarre. Je vais juste mettre des soins normaux. Alors, attendez. Avant toute chose, je vais voir si je peux me créer des petits soins. Ah, je ne peux m'en faire que deux. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas la folie. On va aller voir le vendeur. On va aller voir le vendeur. Ah, je peux me faire des crochets. Tant mieux parce qu'au moins on est large au niveau crochet. Au niveau de l'inventaire, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Ok, je vais enlever le katana parce que je garderai pour de l'extrême urgence. On va mettre ces armes-là. Ouais, c'est bon. Parfait. C'est des armes plutôt solides là. Celle-là du coup... Ok. Maintenant, est-ce que je peux... Non. On va aller voir le vendeur les gars. On va aller voir le vendeur rapidement. Le voilà. Qu'est-ce qu'il a ? Oula ! Ah ouais ! Ah ouais, une arme a presque 52 dégâts. Grave intéressant. Je te prends des kits de soins. Je ne connais plus. En fait, j'aimerais tous les prendre. Ah oui, mais je n'ai plus de sous. On va vendre. On va vendre, on va vendre, on va vendre de la marchandise. On en a. On n'a pas grand-chose. Ça peut être la folie. Des ressources, on n'en a pas beaucoup. Enfin, on en a beaucoup. Mais je pense que... Après, ces choses-là, je peux les vendre. Je suis bête, moi. Je n'y vends jamais. Je peux vendre tout ça, là. Parce que franchement, je n'ai pas un truc... Je vais tout vendre. Je ne vais garder que la lunette. Franchement, je ne sais pas pourquoi je les garderais. Dites-moi dans l'espace commentaire si on peut les vendre. Enfin, si ça sert à quelque chose de les garder ou pas. Je pense que je vais mettre ce gant-là. Soit lui, soit lui. Gant de combattant. Gant historique. Ouais, on peut vendre ça. Lui. 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 Au niveau des hauts. Là, c'est deux fois le même. On va garder celui-là. Là, ici, on peut vendre les autres. Je ne vois pas quoi que ça sert de les garder les autres, en fait. Parce que, bon... Ce pantalon a l'air mieux, hein. Je vais le mettre. Et au niveau des chaussures... Ça ne se vend pas des masses, hein. Mais bon. J'ai récupéré mille balles, hein, quand même. Les ressources, on va les garder. Et on va voir ce qu'il a. Niveau équipement. Ok, t'as rien d'intéressant. J'ai envie de prendre cette... Ah, il ne manque pas beaucoup. Je vais te prendre tous les soins. Attends, on n'avait pas beaucoup, par contre, hein. Du molotov. Et des armes, on en a. Donc, ça va. Et, 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 et... Au niveau de l'échangeur... Est-ce qu'il y a des petites choses... Plus intéressantes ou pas ? Il y a des belles armes, mais... Oh, oui, t'as du soin. On en prend un max. On en prend un max. De soin. Niveau ressources, qu'est-ce que t'as ? Ça, je te prends tout. Ça, je te prends tout. Euh, de l'oxydant, il m'en fallait. Tissus et câbles, je te prends tout. Histoire d'être bien. De l'alcool, aussi. Et... Ouais, du pigment, ouais. Pourquoi pas. Voilà. Là, je pense qu'on a fait le tour et qu'on est pas mal. Et je pense, les gars, qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode 8. On a bien avancé dans l'histoire. On va aller devoir... On va devoir mettre des explosifs pour faire péter une tour. Donc, l'épisode 2 sera... Enfin, le prochain épisode, plutôt. Ça sera une grosse, grosse mission. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là dans l'espace commentaire. On avance encore un peu plus dans l'histoire de Dying Light 2. Toujours beaucoup d'action. Beaucoup de parcours, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, commenter, commenter, plutôt. C'est mieux. Et lâchez votre meilleur pouce bleu, les gars. Pour ma part, je vous dis à la fois prochaine. C'était Safe, vous prenez soin de vous. Et je vous dis à la fois prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501